La troisième qualité de notre projet, la force du travail. Notre projet stimule les initiatives, il valorise le sens des responsabilités. Il pose les acteurs communaux et provinciaux en partenaires de celles et ceux qui agissent, qui entreprennent. Il veut permettre aux hommes et aux femmes de réaliser leur projet de vie. Mais le projet du CDH va plus loin. Il incite les acteurs sociaux et les acteurs économiques à produire du bien commun. On nous dit que les défis sont mondiaux, qu'ils nous dépassent. Non, il n'y a pas de fatalité, sinon la fatalité intérieure de ne plus croire en nous-mêmes. Ensemble, nous pouvons relever ces défis. Nous nous battrons là où nous sommes et nous planterons, comme je vous y invitais le 4 septembre, vous planterez partout des brins d'humanité. L'action locale, c'est le terreau de l'humanisme politique, proche des femmes et des hommes et de leur réalité quotidienne, respectueux de leur créativité. Pour les soutenir dans leurs projets, à l'initiative aussi, chaque fois qu'il le faut, pour susciter du renouveau, du dynamisme et de l'audace. Notre humanisme se réalise au travers de projets concrets. Vos réalisations sont là pour le montrer. En voici quelques exemples. Un projet pilote de centre de télétravail, une chaudière à bois qui alimente tout un quartier à partir des ressources forestières locales, des projets culturels qui fédèrent l'ensemble des associations de la commune, des rencontres écoles-entreprises organisées par une province, l'allocation loyer pour les logements communaux, les activités communes entre des maisons de repos et des écoles, et tout cela de communes à Eupen, de Bruxelles à Vireton. Tous ces projets ont apporté des solutions concrètes à des besoins locaux, mais ils y ont aussi, surtout même, créé du mieux vivre ensemble. Mes chers amis, ce que nous voulons, la prospérité humaine. Cette prospérité humaine commence au niveau local. A la base de tout, vous le savez, et au cœur de notre projet, il y a la famille et l'éducation. Elles sont la source de la prospérité humaine. Nous voulons développer les services de proximité pour les familles, augmenter le nombre de places d'accueil pour les enfants, coordonner et soutenir davantage les activités extrascolaires, prendre en compte les besoins de toutes les familles dans le domaine de la mobilité, de la fiscalité, de l'aide sociale. Et singulièrement en matière de logement et d'accès à la propriété, merci aussi, évidemment, à celles qui s'occupent de l'enseignement chaque jour et qui a un rôle particulier à jouer, qu'il le fait depuis plus de deux ans avec son talent. Elle a su répondre aux situations difficiles, elle a protégé l'école des coupes budgétaires. Marie-Dominique Simonnet, merci de la félicité par vos applaudissements. Notre engagement est celui aussi d'assurer une offre scolaire de proximité, évidemment, de qualité, une école de vie avec Marie-Dos, avec l'ensemble des acteurs, une école du respect et une école ouverte, largement ouverte sur le monde. Vivre ensemble, mesdames, messieurs, demande le respect. Entreprendre, créer, s'épanouir, tout cela requiert un environnement paisible, sécurisé. La sécurité, c'est une nécessité. Violence, agression physique sur les personnes, dégradation d'espace public, injures, agressivité au volant, abandon de détritus, maltraitance animale, aucun, vous entendez bien, aucun de ces comportements ne peut être banalisé. Ils brisent les bases du lien et des liens sociaux. Lors des négociations fédérales, j'ai demandé et j'ai obtenu pour le CDH le ministère de l'Intérieur. C'était un choix, croyez-le bien, mûrement réfléchi. Tout au long des négociations, le CDH s'est battu, seul, seul, pour préserver les moyens de la police, de la justice et des pompiers. Joël Milquet, Joël Milquet est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, avec talent, avec courage. Applaudissez-la parce que c'est avec elle et son sens des responsabilités que nous pourrons faire reculer la sécurité. Et sachez-le, sachez-le, vous les bourgmestres, vous les bourgmestres, et les futurs bourgmestres, le fédéral sera, sera à vos côtés pour faire reculer la sécurité. Pour nous, la meilleure sécurité pour tous, c'est d'éviter que certains ne basculent dans la délinquance. Investir dans l'éducation, le civisme, la prévention est primordial. Nous proposons la création de services de médiation pour la prévention des conflits de voisinage. Voilà un exemple concret pour désengorger la justice. La justice doit être plus rapide. La sanction, juste et rapide, est aussi éducative. Les amendes administratives permettent de donner une réponse rapide et efficace aux incivilités. une canette par terre, 50 euros. Vous, les bourgmestres, avez un rôle concret à jouer dans ce cadre. La sécurité, c'est aussi le renforcement et j'y tiens beaucoup, beaucoup de la sécurité routière pour tous les usagers. Sur ce point, je propose que dans chaque commune, l'échefin des travaux publics soit aussi comme l'est aujourd'hui avec toute sa vivacité carlo DiAntonio comme ministre au niveau du gouvernement wallon qui a à la fois les travaux publics mais aussi la sécurité routière. Carlo, lève-toi pour saluer la salle. Merci pour tout ton travail. en effet, mesdames, messieurs, les priorités d'aménagement de voiries, elles doivent être objectivées. D'abord, les endroits où il y a eu des accidents graves. Trop de vies sont brisées sur une route. C'est une priorité absolue pour le CDH. Avoir un plan pour les 6 ans pour objectiver l'ensemble des travaux, les réaliser d'abord là où il y a plus d'accidents, coordonner ces travaux avec les autres communes, c'est économiser les moyens, c'est faire en sorte aussi de mieux coordonner la mobilité et la sécurité routière. Plus que jamais, nous devons placer la sécurité d'existence au cœur de notre projet politique. Or, bien sûr, l'insécurité ne se limite certainement pas à la rue ou à la route. L'insécurité est aussi celle de l'emploi, du logement, du décrochage scolaire, de la pauvreté. La pauvreté, elle gagne du terrain. Les écarts salariaux augmentent. La fracture sociale se creuse. Savez-vous que dans nos pays, la part du PIB correspondant au salaire des travailleurs a fondu de 67% à 57% en une seule génération. Il y a 25 ans, le patron d'une très très grande entreprise gagnait en moyenne 20 fois le salaire de base. Aujourd'hui, un très grand patron peut gagner jusqu'à 400 fois ce salaire en moyenne. Comment justifier de tels revenus quand on voit ce que gagnent les éducateurs, les petits indépendants, les infirmières, les patrons de petites entreprises, les pensionnés ? Quelle conception de la justice sociale peut justifier que les 0,2% des plus riches de notre planète possède ensemble 39 000 milliards d'euros alors que des milliards d'êtres humains vivent avec moins de quelques euros par jour ? Humainement, c'est inacceptable. Pour lutter contre la pauvreté, il faut partager. Mais pas seulement. Il faut aussi reconnaître les talents de chaque personne et créer des espaces pour permettre à chacune et à chacun d'être partie prenante d'un projet de société, le leur, le nôtre. avoir un emploi, ce n'est pas seulement gagner sa vie, c'est faire partie d'une communauté de femmes et d'hommes qui construisent ensemble leur avenir. L'humanisme, c'est placer la valeur de l'être humain au-dessus de tout. Nous serons toujours aux côtés de celles et ceux qui, au quotidien, qui, au quotidien, dans la discrétion et c'est bien normal, travaillent à rendre nos sociétés plus justes, plus solidaires, plus humaines. Les assistants sociaux, les équipes du CPS, les mouvements de jeunesse, les bénévoles, les clubs sportifs, nos collectivités locales sont là pour les soutenir. Nous devons soutenir aussi, bien sûr, toutes celles qui créent les entrepreneurs par notamment la simplification des démarches administratives, les pépinières d'entreprises à créer, améliorer l'accès au commerce, supprimer, et nous l'avons fait, au niveau wallon, les taxes anti-économiques, soutenir les commerçants, les artisans, les agriculteurs, en première ligne aussi, bien sûr, et toujours, pour établir le lien entre ces entreprises et les personnes qui cherchent un emploi, avec, par exemple, les bourses à l'emploi. Certains d'entre vous ont déjà lancé de tels projets. Ils jouent parfaitement, parfaitement, la complémentarité avec les autorités régionales. Je sais qu'avec André-Antoine, André-Antoine, je ne sais pas où est André qu'il se lève, il a fait, avec Joël, reculer le chômage en Wallonie et avec Benoît, Serrex à Bruxelles, mais ils seront là, tous les deux, pour vous aider, pour vous épauler. André, vous pouvez l'applaudir pour tout le travail qu'il réalise, comme ministre de l'Emploi, comme ministre du Budget, comme ministre des Sports. Il est au quotidien à vos côtés, avec Benoît, Serrex, dans un lien, Wallonie et Bruxelles. Nous sommes ici, nous sommes ici réunis, à marche au cœur de cette magnifique famine, pour faire de nos communes et de nos provinces des cadres de vie agréables.